Bonjour, je vais vous parler de la mise à jour de Saturisq, l'utilitaire de l'IRSST, qui permet d'évaluer le temps de service des cartouches de protection respiratoire contre les vapeurs organiques. D'abord, un contexte, le point de vue sur la réglementation assez simplifié. Je dirais que la base de tout ce qui concerne la protection respiratoire au Québec se retrouve dans le règlement sur la santé, la sécurité ou le travail. Dans la mesure où on ne peut pas éliminer la source, ou on ne peut pas substituer, ou on ne peut pas mettre en place des équipements de protection collectif ou des mesures administratives, on n'a pas le choix que de se reporter sur la protection respiratoire pour protéger les travailleurs des différents contaminants qui pourraient se trouver dans l'air des milieux de travail. Alors, qu'est-ce que dit ce RSST de manière très succincte ? C'est que pour choisir cet appareil de protection respiratoire, il faut se référer au guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec et qui date de 2002. En gros, ça, ça veut dire que les appareils de protection respiratoire en vente au Québec sont tous certifiés par le NIOSH, l'homologue américain de l'IRSST. Une fois qu'on a trouvé cet appareil de protection respiratoire, il va falloir le choisir, l'utiliser et l'entretenir selon la norme CSA 94.4, datée de 1993. En ce qui concerne les autres types d'appareils de protection respiratoire qui impliquent l'utilisation d'air comprimé, on se réfère cette fois-ci à la norme CSA Z180.1, datant de 2000. Enfin, on doit élaborer un programme de protection respiratoire qui est conforme à ce qui est décrit dans cette norme CSA Z94.4 93. La famille des appareils de protection respiratoire peut être scindée en deux parties. La première partie concerne les appareils à épuration d'air, c'est-à-dire qu'on va filtrer l'air, on va le décontaminer avant de le faire respirer par le travailleur. Et puis la seconde classe d'appareils de protection respiratoire sont liés à l'approvisionnement d'air, c'est-à-dire qu'on va amener de l'air respirable au travailleur, soit par le biais de bonbonnes, soit par le biais de conduits à adduction d'air. Certains appareils combinent les deux approches, mais aujourd'hui on va se focaliser sur les appareils à épuration d'air, et en particulier les appareils à pression négative, c'est-à-dire qu'on va aspirer l'air à travers la cartouche pour pouvoir amener l'air au travailleur. Donc la problématique, elle est celle-ci, c'est-à-dire qu'on a des cartouches disponibles qui sont capables de piéger les vapeurs organiques. On les utilise en principe quand la concentration dans l'air est supérieure aux valeurs d'exposition moyenne pondérée. Et en sortie de cette cartouche, l'air devrait présenter une concentration inférieure. La question qui se pose là, c'est combien de temps cette cartouche peut être utilisée ? Alors d'abord avec des critères toxicologiques, on ne veut pas que le travailleur soit exposé à des concentrations trop importantes qui pourraient entraîner des lésions à sa santé. Mais de l'autre côté, on veut l'utiliser au maximum pour éviter de la remplacer très très souvent. Et ça, ça attrait plutôt aux critères économiques. Donc la question qui reste en suspens depuis des années, c'est comment déterminer ce temps de service ? Alors historiquement, il y a eu plusieurs approches. La première consistait à utiliser l'odorat en termes de détection de fin de vie de cette cartouche, ce qui est maintenant proscrit et totalement déconseillé. La deuxième approche vise à utiliser des indicateurs de fin de service, ou l'acronyme ESLI en anglais. Donc jusqu'à il y a un an, on n'en avait pas de disponibles commercialement pour les vapeurs organiques. Mais donc depuis un an, il y a un manufacturier qui a sorti des cartouches contre les vapeurs organiques munies d'un indicateur de fin de service. Pas trop de recul encore sur la facilité d'utilisation, mais je dirais que ce n'est pas aussi simple que regarder l'indicateur sur la cartouche pour savoir si notre cartouche est finie. Et puis enfin, la troisième manière de déterminer les temps de service, c'est d'utiliser des modèles. Alors pour utiliser des modèles, il faut comprendre ce qui se passe dans une cartouche de protection respiratoire. Donc ici, j'ai essayé de schématiser un petit peu comment va bouger un contaminant à l'intérieur d'une cartouche. Donc sur la gauche de votre écran, vous avez le temps zéro, c'est-à-dire le début de l'expérimentation. Puis sur la droite, la fin de l'expérimentation. Donc vous allez voir le contaminant qui va migrer dans le lit au fur et à mesure. Et en dessous, vous allez voir apparaître en parallèle la concentration à la sortie de la cartouche. Et ce petit dessin-là, c'est donc une courbe de claquage. Si on regarde un petit peu ça, on se rend compte que c'est ici que la cartouche est saturée. Puis ça serait à ce moment-là particulier que le temps de service ou que le temps d'utilisation de la cartouche est terminé. Donc ça, c'est un cas théorique parfait, je dirais. Dans la vraie vie, les courbes de claquage ressemblent plutôt à ça. Alors à partir de ces courbes, il va nous falloir déterminer le moment où on trouve un compromis entre toxicologie et économie pour déterminer le temps de la service. Alors d'une manière assez usuelle, on utilise le temps de claquage à 10% pour déterminer ce temps d'utilisation. Donc c'est ce qui est présenté sur cette diapo. Alors parmi tous les manufacturiers de cartouche, certains proposent des utilitaires qui permettent de calculer ces temps de service. Donc là, dans ce tableau, je vous présente les trois principaux manufacturiers avec les critères qu'il faudrait rentrer dans ces utilitaires pour pouvoir calculer un temps de service. Donc ce qu'on peut voir globalement, c'est que ces paramètres, ils changent selon le manufacturier. On parle de débit respiratoire, de valeur d'exposition admissible prise comme critère toxicologique. Et puis enfin, qu'est-ce qui permet de terminer le temps de service ? La nature du temps de claquage. Je vous ai parlé de 10%, mais vous voyez que c'est variable selon les personnes qui utilisent ce genre d'utilitaires. Donc ça, c'est très bien que les manufacturiers proposent ce genre d'utilitaires, mais bien sûr, elles ne proposent que des données propres à leur cartouche. Et puis, encore une fois, les valeurs d'exposition admissible ne sont peut-être pas nécessairement les VEMP du Québec. Et enfin, chacun a son modèle avec ses données d'entrée dans le modèle. On va y revenir un petit peu après. Ce qui fait que c'est un peu difficile de comparer de manière juste les cartouches. Ça se pose aussi le problème des fabricants qui n'ont pas de modèle à disposition. Alors, dans ce cas-là, les utilisateurs sont chargés de discuter directement avec les manufacturiers ou d'aller chercher ailleurs une information qu'ils ne peuvent pas avoir par le biais du fabricant. Par ailleurs, les bases de données que peuvent avoir ces manufacturiers ne sont pas nécessairement en phase avec toutes les réglementations de chacun des pays. En l'occurrence, peut-être que les composés du RSST ne sont pas tous dans les bases de données de ces différents manufacturiers. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, comparer des performances de cartouches avec des modèles différents, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est pour cette raison que l'IRSST avait déjà mis en place en 2008 la première version de Saturisq. Et après quelques années, il est devenu pertinent de mettre à jour à cet outil de manière à ce qu'il reflète bien les utilisations existantes dans les milieux de travail québécois. Donc, en gros, mettre à jour Saturisq, ça veut dire plusieurs choses, notamment faire attention aux cartouches qu'on met dans cette base de données. Qui dit cartouche dit charbon. Quel est le charbon qui est dans les cartouches et quelles sont ses propriétés ? D'un autre côté, je vous ai parlé des composés du RSST, là. Quelles sont les vapeurs organiques pertinentes pour être incluses dans Saturisq ? On ne se cache pas que la mise à jour d'un tel outil est très demandante en termes d'expérimentation. Donc, en plus, dans le projet qui s'est terminé il y a à peu près un an, on a essayé de voir s'il n'y avait pas des alternatives expérimentales pour faciliter le futur travail de mise à jour et de recherche sur les interactions cartouches, charbon et vapeur organique. Et enfin, il va falloir affiner le modèle de calcul. Alors, on commence tout de suite par affiner le modèle de calcul. Donc, le modèle de calcul, c'est celui de Wood qui est, je dirais, accepté par la plupart des gens qui fournissent ce genre d'utilitaire. Un modèle, c'est rien d'autre qu'une combinaison d'équations. Alors, il y a deux équations dans ce modèle. On ne va pas y passer beaucoup de temps. Mais la première, c'est celle-ci. C'est celle qui permet de déterminer la capacité d'absorption du charbon. Donc, la quantité de contaminants qui peut être retenue sur le charbon contenu dans la cartouche. Et il est assez implicite que le temps de claquage, c'est-à-dire le temps de service de la cartouche, va être associé à cette capacité d'absorption. Alors, dans ces grandes équations avec beaucoup d'inconnus, finalement, je les ai regroupées en trois familles. La première famille, ce sont des constantes, c'est-à-dire des données qu'on peut obtenir dans la littérature ou qu'on peut aussi calculer. La deuxième famille, ce sont des données d'exposition. C'est-à-dire que nous, quand on va faire nos expérimentations, vous, quand vous allez utiliser Saturisq, vous allez fixer notamment la concentration d'exposition, le débit respiratoire et la température. Et enfin, c'est le cœur de ce modèle, ce sont les données spécifiques au charbon et notamment le volume microporeux et le facteur de structure. Donc, quand on dit affiner le modèle, ça veut dire essayer de mieux connaître le charbon et essayer de faire en sorte de déterminer ces valeurs-là pour qu'à la fin, on ait des données les plus justes possibles. Alors, parlons maintenant de la base de données des cartouches. Dans la première version de Saturisq, il y avait six cartouches. Suite à ça, nous, on a fait une petite mise à jour, c'est-à-dire qu'on a consulté la liste des équipements certifiés par le NIOSH. Et puis, on a un petit peu échangé avec les différents manufacturiers. On s'est rendu compte qu'entre 2008 et puis, sauf erreur de ma part, 2014 pour le Saturisq 2, la date où le travail s'est arrêté, il y avait quatre cartouches sur les six qui n'étaient plus fabriquées, peut-être encore disponibles dans le marché, mais plus fabriquées. Et puis, il y en avait bien d'autres qui étaient disponibles, mais qui n'étaient pas dans Saturisq. Donc, on est passé de six cartouches à quatre qui n'étaient plus à jour, à une liste de onze cartouches, et notamment avec l'ajout de manufacturiers comme Sunstrom et puis Moldex, ainsi que Dragère. Donc, une fois qu'on a recensé ces différentes cartouches, il a fallu les caractériser en tant que telles, c'est-à-dire déterminer leur dimension, notamment la section, qui va déterminer la vitesse de l'air à travers les cartouches, et puis la masse de charbon à l'intérieur, qui est un des paramètres principaux. En regardant rapidement ces données, on se rend compte que la masse de charbon, en gros, est toujours autour de 45 et 50 grammes, mais il y a quelques cas extrêmes, notamment pour les cartouches que je viens d'entourer, là où une cartouche Scott possède uniquement 33 grammes, donc on pourrait s'attendre à des temps de service un peu plus courts que les autres cartouches. Et puis là, Sunstrom, qui possède quasiment 100 grammes de charbon à l'intérieur, sachant que c'est un cas particulier, puisque cet APR, cet appareil de protection respiratoire, est muni d'une seule cartouche. Quelques données sur la caractérisation, cette fois-ci, des charbons avec le volume microporeux. Donc là, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais on a testé plusieurs approches expérimentales pour déterminer ces volumes microporeux. Donc l'approche classique, qui vise à absorber un gaz comme l'argon. Ici, on a absorbé des vapeurs organiques sur le charbon contenu dans des cartouches réelles. Et puis, je reviendrai un peu plus en détail aussi, on a absorbé des vapeurs organiques sur une mini-cartouche, comme une cartouche de remplacement pour la cartouche réelle. Ce dont on se rend compte, c'est que, dans un premier temps, si on regarde les moyennes en termes de volume microporeux, ils sont assez similaires quel que soit le mode de détermination. Ce que je ne vous montre pas, c'est un autre facteur important du charbon, qui est le facteur de structure, le B, qui était dans les équations de tout à l'heure. Et dans la détermination de ce B, il y a beaucoup de différences entre ces méthodes. Donc quand on regarde un peu ce qui nous amène à des résultats plus justes, on se rend compte que c'est la détermination du volume microporeux et du facteur de structure qu'on a faite en utilisant l'absorption de vapeurs organiques sur des cartouches réelles. Donc ça, c'était l'aspect, hop, je choisis mes cartouches et je caractérise bien le charbon qui est à l'intérieur de mes cartouches. La deuxième partie, ça a été de mettre à jour les vapeurs organiques pour lesquelles on allait pouvoir calculer des temps de service. Donc la base de notre réflexion, ça a été le RSST qui contient à peu près entre 600 et 700 composés. Il a fallu les trier en fonction de différents critères que je vous montre maintenant. Bien sûr, il fallait être une vapeur organique. Pour pouvoir faire fonctionner le modèle, ça sous-entendait que cette vapeur organique, dans les conditions ambiantes, normales de température et de pression, cette vapeur organique devait être liquide. On a fixé une gamme de températures d'ébullition, sachant qu'inférieure à 40 degrés, les vapeurs organiques ne sont quasiment partenues. Et au-delà de 250 degrés Celsius, ces vapeurs organiques vont se partager entre la phase gaz et la phase particulière. Enfin, dès qu'on parle de mélange, le temps de service devient un peu compliqué. Donc on a laissé les mélanges du type mélange Stoddart ou mélange Naphtha. Et enfin, on a essayé d'avoir une base de données relative aux propriétés physico-chimiques qui est assez cohérente. Dans la mesure du possible, on a essayé de la faire la moins variée possible. Alors, j'ai mis 184, mais il est possible que ça soit 174 composés au sein de cette nouvelle base de données. Alors, on a les cartouches, on a la base de données. Je vais montrer quelques données expérimentales maintenant. Donc ça, ce sont des courbes de claquage qu'on a obtenues en faisant des tests avec les cartouches de la base de données et puis certaines vapeurs organiques. Comme je vous le disais, on a essayé de développer aussi une nouvelle approche méthodologique qui consistait à l'utilisation d'une mini-cartouche que vous avez ici. L'idée, c'était de voir si est-ce qu'on peut utiliser une mini-cartouche à la place d'une grosse cartouche pour faire nos essais et puis faire fonctionner le modèle et puis ensuite, par la suite, vérifier si on pouvait vérifier sa justesse et sa précision. Donc vous avez sur ce graphique des courbes en symbole plein et en symbole vide, sachant qu'une couleur correspond à un composé. Si on prend ces deux premières courbes, ici, bleues, ça représente la percée du dichlorométhane ou chlorure de méthylène avec une mini-cartouche et une grosse cartouche. Donc on se rend compte qu'ici, elles sont quasi superposées au départ et puis après, la courbe de claquage avec la cartouche réelle, commence à perdre un petit peu de sa symétrie. Et ce phénomène est de plus en plus marqué avec les composés les moins volatiles. Et on se rend compte que les courbes de claquage mini-cartouche et grosses cartouches sont de plus en plus dissimilaires. Alors ça, c'est pour leur allure globale. Si on regarde le critère qui nous permet de déterminer le temps de claquage, c'est-à-dire 10% d'une valeur de concentration d'entrée, on se rend compte que les différences sont moins importantes à ce 10%. C'est ce que traduit ce graphique un petit peu. Quand on regarde, d'un point de vue expérimental, les temps de claquage mesurés avec une cartouche réelle et les temps de claquage mesurés avec une mini-cartouche qu'on a reproduite, on se rend compte que ce n'est pas l'accord parfait qui serait traduit par la droite identité Y égale X, mais on s'en approche quand même un petit peu. On le sait qu'il y a des petites améliorations à faire, mais c'est le phénomène de diffusion à l'intérieur de la cartouche. La mini-cartouche est plus longue que large, mais les vraies cartouches sont plus larges que longues. Ça, ça vous donne une idée de la justesse de notre modèle. Donc vous avez en abscisse les temps de claquage qu'on a mesurés pour 5 composés sur 11 cartouches, donc ça fait 55 points de données expérimentales. Et puis ici, on a fait tourner le modèle une fois qu'il a été mis au point et puis on a recalculé le temps de service pour ces mêmes composés. Et là, on se rend compte que tous les points s'alignent bien autour de la droite identité, c'est-à-dire que notre modèle fonctionne bien. Mais il y a aussi autre chose à noter, c'est que tous les temps calculés sont inférieurs au temps mesuré. Donc dans la prévision de temps de service, il y a un petit facteur de sécurité supplémentaire. Notre modèle sous-estime les temps de service. Enfin, on essaie de voir si notre modèle correspondait à quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une donnée publiée dans la littérature. Donc c'est ce qu'on a pu faire avec l'utilitaire de la compagnie Scott pour ces deux cartouches, donc la BA1 et la BC1. Donc sur ces graphiques, vous avez trois séries de données. Une première série de données dites de référence qui sont les résultats de nos expérimentations, donc en barre saumon. J'ai normalisé les temps de service pour pouvoir mieux comparer. Et puis ensuite, on a les résultats de temps de service faits par l'outil de Scott et enfin faits par Saturisq2. Donc ça, ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Saturisq sous-estime tout le temps les calculs, les estimations de temps de service. Et par comparaison, on se rend compte que Scott peut monter jusqu'à 140% du temps expérimental qu'on a pu mesurer. Donc on en arrive maintenant à la démonstration de Saturisq. Et puis on va focaliser sur un exemple en particulier des nouveautés qu'on a introduites dans Saturisq. Donc là, on est actuellement sur la page d'accueil. Quand vous êtes sur la page d'accueil, bien sûr, un petit peu de présentation. Et vous voyez qu'il y a deux options. Soit vous savez comment utiliser Saturisq et vous pouvez directement lancer l'outil. Ou alors, si vous ne savez pas comment utiliser Saturisq, il suffit de cliquer sur le petit bouton. Alors sur cette page, il y a des commentaires généraux qui sont découpés en quatre onglets différents. Le premier, ça va décrire un petit peu comment on utilise les appareils de protection respiratoire à pression négative. Ça décrit un petit peu ici dans l'onglet avant d'utiliser Saturisq ce dont on a besoin pour que Saturisq fournisse des calculs. Et puis quelques références bibliographiques également. Ici, on détaille les différentes sections de l'outil de calcul. Section A, B et C qu'il va falloir remplir pour que Saturisq fasse un calcul. Et enfin, un dernier onglet plutôt réglementaire où on donne l'exemple de quelques vapeurs organiques particulières qui ne sont pas incluses dans Saturisq et pour lesquelles il y a peut-être des recommandations particulières à suivre. Alors, une fois qu'on a regardé ça, on peut donc lancer l'outil et on arrive dans un premier temps sur cette page qui est une mise en garde concernant l'utilisation du logiciel Saturisq. En gros, vous êtes responsable des données que vous entrez dans Saturisq et responsable des données qui sont produites, en tout cas de leur utilisation. Donc une fois que cela est compris, on peut accepter les conditions d'utilisation et on arrive donc sur la page de calcul. Alors, on va essayer de faire un exemple particulier pour montrer les nouveautés. Donc la première chose à faire, c'est de choisir un type d'appareil de protection respiratoire et une cartouche. Donc prenons la première avec donc un demi-masque. Pour ce qui est des paramètres de calcul, la température va être de 20 degrés Celsius avec une humidité relative inférieure à 65% puis une charge de travail moyenne qui correspond à un débit respiratoire de 40 litres par minute. Alors, pour les besoins de la démonstration, on va prendre une substance comme le benzène à une concentration de 50 ppm. Donc on se rend compte qu'il y a un nouveau message d'erreur et la raison pour laquelle il y a un message d'erreur, c'est que le facteur de protection caractéristique du demi-masque que l'on a choisi ne suffit pas pour être protégé de 50 ppm de benzène. En effet, le facteur de protection de caractéristique d'un demi-masque est de 10, donc la valeur à laquelle on peut être exposé en benzène ne doit pas être supérieure à 10 ppm. Donc si maintenant on change pour un masque plein visage, dont le facteur de protection est de 50, dans ce cas-là, il est possible d'être exposé à du benzène à cette concentration et il est possible de calculer le résultat. On va prendre un autre cas de figure où la concentration en benzène est à 30 mg par mètre cube. Donc cette fois-ci, on est inférieur à 10 ppm, on peut utiliser un demi-masque et on peut calculer un temps de service. Donc dans ce cas-ci, on calcule un temps de service de 96 heures. La page de résultat nous montre dans un premier temps le récapitulatif des conditions de calcul choisies. Puis enfin, quelques valeurs clés concernant le benzène, sa concentration d'exposition, la VMP, la valeur de DIVS et enfin la limite de détection olfactive. On a également trois messages supplémentaires inscrits en rouge sur cet écran. Tout d'abord, une précision concernant la réglementation aux Etats-Unis qui nous dit que quand il s'agit du benzène, les cartouches doivent être remplacées à la fin de leur temps de service ou alors au plus tard, à la fin du quart de travail. On nous rappelle aussi que le benzène est classé cancérogène selon le RSST et qu'il porte la mention exposition réduite au minimum dans le RSST. Et puis vous avez également des liens que vous pouvez suivre en cliquant sur le mot benzène ou alors sur le nom de la norme US-OSHA. Et enfin, pour finir sur les nouveautés, vous pouvez choisir de sauvegarder cette simulation. Les résultats se transformeront sous la forme d'un document PDF, d'annuler le calcul puis de repartir à zéro ou alors modifier certaines conditions de ce calcul en particulier en revenant vers le calcul. Donc le projet a atteint ses objectifs, à savoir de remettre un outil qui était tout à fait utilisable dans les conditions actuelles des milieux de travail, à savoir une base de données mises à jour et un nombre de cartouches augmentés. Je reparle ici de la changement dans la logique d'hygiène qui vise à utiliser les facteurs de protection caractéristiques pour mieux normer l'utilisation des différents types d'appareils de protection respiratoire équipés de cartouches contre les vapeurs organiques. Et puis on a commencé à développer aussi une mini-cartouche, mais dont le développement devrait se poursuivre, soit avec du charbon utilisé contre les vapeurs organiques, mais soit du charbon peut-être imprégné de réactifs pour d'autres types de contaminants par la suite. Enfin, sachez que l'IRSST a beaucoup travaillé sur les cartouches de protection respiratoire contre les vapeurs organiques. Une autre activité commence actuellement sur les cartouches de protection respiratoire contre les gaz acides. Et on focalise pour l'instant sur le dioxyde de soupe. Voilà. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada